En Bretagne, reportage Camille Vamseur et Loïse à l'Arvor. Des bords de Loire, aux chemins ombragés du canal du Midi. Cet été, la France s'est visitée en selle. Plus 18% de passages sur les vélos-routes et voies vertes par rapport à 2019. Comme le long du canal de Nantes à Brest, fréquenté même lorsque le temps n'est pas au rendez-vous. C'est super parce qu'on peut suivre les étapes facilement. Rouler toujours le long du canal, on peut complètement déconnecter. Le chemin de halage est bien entretenu. Les maisons éclusières sont séparées, c'est génial. Sur cette voie verte, 30% de fréquentation en plus depuis un an. Une augmentation due au retour des étrangers mais surtout au tourisme de proximité. Après 30 km sous la pluie, Véronique Chasseuil a bien mérité sa crêpe. En 17 ans de vacances à vélo, elle a vu ses voies cyclables se développer et les vacanciers changer. Il y a nettement plus de monde, il y a beaucoup de familles. Et ce que je note moi en tant que femme et féministe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent seules. Et ça c'est bien, c'est très très bien. Avec ses 20 000 km de pistes balisées, la France est d'ailleurs le second pays au monde pour les vacances à vélo après l'Allemagne. A Geltas, la maire de la commune mise aujourd'hui sur ce tourisme lent, 205 000 euros ont été investis pour accueillir les itinérants. C'est pas parce qu'on aime la nature qu'on veut nécessairement aller faire pipi dans le champ de maïs. Il y a des infrastructures à mettre en place. Et effectivement, à partir du moment où on va répondre à ces attentes, les gens auront plaisir à revenir sur nos territoires. Pour 40 euros la nuit, Pascal Ibois et sa fille Ambre vont pouvoir se reposer dans cette pénette. Un lit, une petite terrasse pour pêcher, un dernier moment de vacances avant la rentrée scolaire. On va passer plus de temps avec mon papa, c'est vachement bien parce que je ne le vois pas la semaine comme on travaille. Du coup, maman aussi. Et du coup, ça fait du bien des fois de se retrouver ensemble. Depuis cet été, une masseuse propose même de réparer les corps meurtris par des kilomètres d'efforts. Des cyclistes qui pourront reprendre la route plus sereinement dès demain. On apprécie effectivement ce moment de détente physique et psychique parce qu'on se laisse un petit peu plus aller. Et pour voyager léger, des services de bagagerie se sont développés le long des voies vertes. Un essor du tourisme à vélo qui profite donc pleinement aux professionnels et crée de nouveaux emplois. C'est un produit culte du Lot et Garonne, sucré mes vêtements.